Vous n'avez pas compris, c'est normal, sauf si vous maîtriser la langue des signes. Je vous disais bonjour à tous. Je vais vous parler du projet de formation de la PAO, publication assistée par ordinateur pour les jeunes sourds de Kroos Arkme au Cambodge. En effet, l'association Kroos Arkme, Nouvelle Famille en Khmer, est la seule structure à fournir aux enfants sourds du Cambodge une éducation complète de la maternelle à l'université. Personnellement, mon expérience d'orthophoniste auprès d'adolescents sourds en France m'a un peu par hasard conduite au Cambodge il y a quelques années. J'y ai mené depuis un certain nombre de missions de formation avec d'autres spécialistes pour les orthophonistes cambodgiens dans les écoles de Kroos Arkme. Ce qui m'a frappée, c'est que les jeunes sourds de l'association bénéficient d'un enseignement spécialité de très grande qualité alors qu'il y a moins de 15 ans, il n'y avait rien pour ces enfants au Cambodge. Tout ceci est possible grâce au dévouement et au professionnalisme des professeurs et des orthophonistes cambodgiens de la Fondation, grâce à la création de la langue des signes Khmer, issue de la langue des signes américaine et de son enrichissement sur place, grâce à l'accès aux manuels scolaires, dictionnaires et lexiques français transcrits en langue des signes. Ainsi aujourd'hui, certains de ces jeunes sourds passent le bac avec succès, ce qui était encore inimaginable il y a peu dans ce pays bouddhiste où tout est très compliqué pour les handicapés car le handicap est vécu comme une faute à expier. Ils ont le bac et après, et après pas grand chose, car la place faite aux handicapés sur le marché du travail est encore plus désolante qu'en France. Pour leur ouvrir des perspectives professionnelles, nous avons donc mis en place un service d'accompagnement des jeunes dans la vie active. Ainsi, nous avons lancé à la rentrée une formation à la PAO, « Publications assistées par ordinateur » à destination de six jeunes sourds de Terminal. C'est un domaine qui présente le double avantage d'être en plein essor au Cambodge et qui est accessible aux personnes sourdes ou à l'entendante. La formation doit durer six mois, à raison de cinq demi-journées par semaine, sous l'aulette du directeur d'une entreprise de publication, ancien professeur au SIPAR, une ONG française, ami et partenaire de Cous-Arpnée, travaillant à la promotion de la lecture. Une partie des cours est traduite en langue des signes, une autre projetée sur écran et des exercices individuels pratiques sont nombreux. Un stage professionnel devrait suivre. Le montant de cette formation s'élève à environ 4 000 euros pour les six élèves. Elle est entièrement organisée et financée par Cous-Arpnée. Ce premier projet innovant ouvre la voie à d'autres formations dans d'autres domaines. Quant à nous, leur joie et leur réussite sont notre fierté et ils savent tellement bien nous remercier d'un sourire, d'un signe ou d'un mot quand ils peuvent que notre seule envie est de continuer. Merci à tous.